Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage de la semaine du 6 au 12 juin. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous passez un très beau début de mois de juin. Après, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarou.com et de la chaîne Lali Latarou. Vous retrouvez ici toute l'excellence pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Et si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir le tirage de l'année 2022 qui est totalement offert, vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire. Allez, cette fois-ci les versos, nous commençons. Il s'agit d'un tirage dans lequel je vais vous donner ici les messages du tarot et de mon guide grâce au tarot de Marseille, au tarot Illuminati. Et on va terminer avec les messages de l'univers grâce au tarot des anges gardiens. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires également. Allez, on y va. Les versos pour cette semaine du 6 au 12 juin. Allez, nous avons pour commencer cette semaine l'amoureux. Ok, milieu de semaine, le jugement. Et ici, le diable. Alors, il y a un choix à faire. C'est ce que me dit ici le tarot, c'est ce que me dit mon guide. Il semblerait que ce choix, vous allez pouvoir en fait le faire. Peut-être pas pendant cette semaine, mais plutôt la semaine d'après, voire les semaines à venir. Parce qu'il semblerait que vous allez recevoir un appel ou une nouvelle qui va changer la donne. Donc, c'est vrai que vous allez passer un week-end où vous allez tergiverser. Où vous allez devoir écouter vos désirs. Et essayer de trouver un juste milieu entre vos peurs et vos désirs de réussir, de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est vrai que ça ne va pas être évident, mais j'ai vraiment le ressenti que le choix là sera très important pour vous. Et vous en prenez conscience les versos. Après, ça peut parler, et bien si vous êtes célibataire, d'une éventuelle rencontre. Et qui, voilà, qui va vraiment vous, comment vous dire, qui va susciter en vous beaucoup d'attractions envers cette personne. Il semblerait que ça soit réciproque. Donc, il y aura beaucoup de communication entre vous et cette personne pendant cette semaine. Donc, c'est vrai, voilà, que la semaine serait bonne pour les célibataires éventuellement. Après, ça peut parler aussi de relations triangulaires. Alors là, bien sûr, ça reste anecdotique. Parce que tout le monde n'est pas dans une relation triangulaire, évidemment. Il s'agit d'un tirage général, mais je vous dis en fait ce qu'on me donne comme message, ce que mon guide me donne comme message ici, au travers des cartes. Il y a une éventuelle relation triangulaire. Et vous savez qu'il va falloir faire un choix. Et vous savez qu'il va falloir faire un choix entre deux personnes, qu'il va falloir réellement vous libérer de cette relation triangulaire qui est très toxique. Parce que vous vous en rendez compte réellement, pendant ce week-end, vous allez longuement réfléchir à l'issue de cette relation sentimentale. Après, ça peut parler aussi de choix entre deux propositions professionnelles, si vous êtes à la recherche d'un emploi, avec l'amoureux en ce début de semaine. Donc, l'amoureux, en ce début de semaine, vous allez énormément exprimer vos émotions, vos sentiments par rapport à une décision, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Moi, j'ai la sensation que vous allez faire les choses avec passion en ce début de semaine. Après, ça peut parler d'une éventualité de rencontres, comme je vous l'ai dit, d'un potentiel de rencontres pendant cette semaine. Ça parle aussi de faire un choix très important qui aura vraiment un impact dans votre futur. Alors, on a le 8 de coupe. Une carte que j'aime beaucoup, qui parle vraiment ici de partir, de s'en aller, de quitter une situation toxique, de tourner la page et d'avancer droit devant vous. Donc, il y a vraiment ici, en fait, comme un tournant. Vous savez que ce choix sera déterminant pour la suite. Ce choix va vous amener véritablement à tourner la page, quel que soit le domaine de vie. Milieu de semaine, le jugement. Donc, il peut s'agir d'une décision administrative, de justice qui vous sera rendue ou d'un appel très important, quel que soit le domaine de vie. Après, ça parle de communication, c'est vrai. Ça parle aussi d'écouter ses convictions. Ça parle vraiment d'une envie de se libérer d'habitudes toxiques, d'un choix toxique. Pas d'un choix toxique, pardon, d'une relation toxique. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale, professionnelle également. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, une la majeure et on a l'impératrice. Magnifique carte. Donc, il parle bien ici de réalisation personnelle. Vous êtes en train de vous réaliser et de réaliser que le choix que vous allez faire aura un impact très important dans votre vie ou dans vos projets. Ça peut parler de l'aide extérieure, ça peut parler d'un appel de cette personne très bienveillante, très bienveillante, pardon, qui va vraiment vous épauler, vous soutenir dans tout ce que vous faites. Ce week-end sera un week-end où vous allez devoir trouver un équilibre, trouver un équilibre entre votre situation matérielle et votre situation personnelle. Ça peut parler aussi de contraintes pendant ce week-end, d'obstacles. C'est vrai, il va falloir faire face à des imprévus, voilà. Ça peut parler aussi de conflits, de légers conflits, parce que c'est vraiment l'énergie du week-end. Mais ça parle aussi d'attirance, de forte attraction pour quelque chose qui vous passionne. Ça peut être pour une personne, mais ça peut être pour quelque chose vraiment qui vous inspire et qui vous passionne. C'est une excellente lame pour les finances, alors pourquoi pas jouer pendant ce week-end. Bon, après, je pense plutôt, même si c'est une excellente lame pour les finances, ça parle plutôt vraiment, plutôt d'attirance, plutôt de trouver un équilibre entre vos peurs et vos désirs atteints. Donc, il y a réellement une prise de conscience sur tout ce qui peut être toxique dans votre vie, d'où ce choix. Parfait, on a le 9 de Pinta qui peut parler, pardon, du côté matériel, des finances, justement. Les deniers, ce sont les finances. Donc, il peut s'agir de contraintes financières, peut-être de faire un choix pour vous libérer de contraintes financières, c'est vrai. Ça peut parler aussi de décider, de faire un choix entre deux propositions professionnelles avec un meilleur salaire. Ça peut aussi parler d'une éventuelle négociation pour gagner plus, pour avoir aussi une promotion. Donc, vous allez vraiment y penser pendant ce week-end. Puis, ça parle aussi vraiment de se faire confiance et de croire en son potentiel. Vous pouvez être satisfait, les versos, de tout ce que vous avez accompli, parce qu'on le voit ici. On voit vraiment un personnage très satisfait, un personnage qui se tient debout, qui a l'air d'être très affirmé, très déterminé, en confiance. Donc, c'est un week-end où vous serez très confiants, les versos. Donc, quels sont les deux messages pour la semaine ? Donc, c'est un peu plus. Honor, magnifique, l'as de l'émotion Très belle carte Que d'émotion avec cette carte Donc ça parle bien de cette nouvelle De cette nouvelle très positive que vous allez recevoir Ou de cette annonce pendant cette semaine Ce cher humain annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre coeur Votre relation amoureuse va être ravivée Donc ça peut parler de ce potentiel de nouvelles relations sentimentales Ou de cette attirance qu'une personne va susciter en vous Sachez ouvrir votre coeur et fais-vous avoir votre intuition Donc ça peut aussi parler tout simplement d'écouter davantage ses émotions Son coeur, se fier à son intuition Écouter ses convictions les plus profondes avec le diable Pour pouvoir en fait avancer Faire en sorte que vos projets vous ressemblent Quel est l'autre message ? 5 de l'émotion Encore une carte très émotionnelle là aussi Donc c'est vrai que c'est une semaine quand même assez émotionnelle Pardonner fait partie du processus de guérison Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant Donc vous voyez je vous ai parlé ici de tourner la page De vous éloigner de votre passé C'est comme une prise de conscience que vous allez avoir là pendant cette semaine Que pour aller de l'avant il est indispensable de se pardonner à soi-même Avoir du chagrin fait partie de la vie Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez De vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur Donc effectivement vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré Comme je vous l'ai dit il y a bien une aide extérieure ici Donc sollicitez-la Vous pouvez faire confiance en ces personnes Qui vraiment vous donneront en retour leur soutien et leur appui Voilà les versos pour cette semaine Donc j'espère que ce tirage va vraiment vous éclairer Merci de votre confiance N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A me laisser votre commentaire A consulter les lectures intuitives et intemporelles Qui se trouvent en bas de la vidéo Vous avez également les formations pour apprendre le tarot Qui sont juste en dessous Et la possibilité de me consulter en privé si vous préférez Vous avez le lien de mon site Je vous souhaite une excellente semaine Et je vous retrouve très très vite sur la chaîne Prenez bien soin de vous Ciao ciao